Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinéma 4D Alors aujourd'hui on recommence un petit peu la série des modélisations low poly en isométrique Donc normalement ça donne, ça donne, ça donne, ça on en est là J'ai rouvert le dossier, le fichier où on a fait les petites modélisations jusqu'ici Et on obtient ceci, on a 3 types de maisons différentes 4 bâtiments pour faire des commerces Ensuite il nous faudrait quelques autres bâtiments qui changent un petit peu le style avec des formes différentes Peut-être un cinéma, peut-être une école ou un hôpital Peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore, un HLM, quelque chose comme ça Il faut que ça rentre quand même dans une parcelle A la limite je peux faire un bâtiment sur deux parcelles Mais bon j'espère que ça me complique un peu les choses par la suite Donc je vais essayer de faire rentrer ça dans une seule parcelle Aujourd'hui on va sans doute faire le cinéma C'est pas mal le cinéma, ça me tente bien de faire un petit cinéma Un bâtiment qui ressemble à un cinéma Donc il y aura encore combien de vidéos dans cette série ? Il y a cette vidéo là, celle d'aujourd'hui Ensuite peut-être deux autres Au moins une autre et peut-être deux, je sais pas Donc je verrai bien en fonction de ce que j'ai envie de faire Donc au moins cette vidéo là et une autre prochaine Donc je vais repasser en vue perspective, voilà Et donc là on a une parcelle toute vide La parcelle 7 Et on va faire un petit cinéma dessus Un cinéma qui va quand même prendre toute la place de la parcelle Il doit être un peu plus grand qu'un commerce Peut-être même plus grand qu'une maison Donc il va vraiment prendre beaucoup de place dans la parcelle Donc je vais commencer comme toujours en ajoutant un cube Voilà, comme ma parcelle est en 0,0,0 Et juste en dessous de la ligne d'horizon Ça se place bien comme il faut Comme hauteur, on avait dit Jusqu'ici, pour les commerces on a utilisé 75 Pour les maisons on a dit un étage c'est 50 Donc déjà 50 Comme on veut un peu plus, on va dire 75 Comme pour les commerces Et on agrandira peut-être un petit peu Je mets ça au niveau du sol C'est beaucoup trop grand, là ça prend toute la place Donc ça va pas, je vais diminuer ça On va dire en X On va faire, il y aura une avancée Donc on va dire 100 peut-être Un peu plus de 100 120 120, j'essaie de me placer à peu près correctement Et puis en Z on va dire 130 Non, 150 150, il faut vraiment que ça prenne de la place 150 et je vais le reculer un petit peu Ce bâtiment comme ça Sur l'arrière Voilà De manière à ce qu'il colle un peu plus à l'arrière Ici A l'arrière de ma parcelle Pour que j'aille de la place devant Pour faire une petite avancée Donc là on a en fait On a un bâtiment de base Comme on a fait pour tous les autres On va zoomer un peu dessus Voilà Il faut, il faut, il faut Alors il va falloir une entrée Sortie de secours Voyons Une avancée Comment on peut faire une avancée Assez intéressante Un petit peu arrondie peut-être Je pourrais utiliser un disque On va faire une partie plus haute Alors ce que je vais faire Je vais faire Ici 120 c'est trop en fait Je vais faire plutôt 110 Voilà Comme ça, ça aère un peu le truc Voilà C'est bien Je vais remettre en fait Mes modèles Tac, mes modèles Qui sont en fait juste des cubes Aux dimensions Des fenêtres et des portes Je vais mettre ce cube là Voyons Il faut plusieurs portes Donc en fait On va zoomer là dessus On va positionner ça Déjà Ici A peu près là Comme ça Je vais Je reprends le cube Alors le cube je vais le mettre tout en bas Vu qu'il sera dans la parcelle 7 Je vais pas tout de suite au bon endroit Je vais le rendre éditable ce cube Donc touche C ou cette icône Tac Pour pouvoir en fait faire des coupes dedans Et je vais prendre l'outil couteau L'outil couteau c'est la touche K Je me mets ici en mode polygone Polygone Outil couteau touche K Je suis en mode plan J'avais bien expliqué que je prenais le mode plan A la place du mode boucle Afin de pas avoir de soucis Une fois que j'ai fait des modifications sur le cube Et puis ici on va commencer par prendre l'axe Si je me trompe pas c'est celui là L'axe XZ Je vais faire ça pour que ça vous voyez bien XZ ici Le plan XZ Afin de pouvoir faire une coupe comme ça A la hauteur en fait de la porte Alors je vais me mettre à peu près là C'est de la peu près Et je clique Ça me fait une coupe bien là où il faut Ensuite il va faire que je fasse des coupes comme ça verticales Donc ici je vais changer le plan Il faut que ce soit X, Y Voilà X, Y Et alors combien je mets de portes ? A mon avis 4 portes ça serait pas de trop Je réfléchis 4 portes ça me semble pas de trop Comment je vais les positionner correctement ? Est-ce que je l'ai fait un peu au pif ou est-ce que je fais ça un peu mieux ? Hum 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 Non on va le faire au pif Je pense que c'est pas gênant Donc outil couteau touche K Et là je vais faire la première Donc on va la faire Est-ce que j'ai la place d'en mettre 4 ici ? Une, deux, trois, quatre Oui largement la place Donc on va faire une ici Donc une coupe là Une coupe là Tac A la limite même je peux faire en fait deux séries de deux portes Ah je me suis trompé Tac c'est pas ça qu'il faut prendre C'est repère porte Repère porte en mode modèle Je le déplace Je la déplace ici Voilà Et je vais faire une deuxième coupe Donc touche K Je reprends bien le cube En mode polygone Touche K Je suis toujours en mode plan X, Y Je vais faire la coupe bien ici Tac Ah Ah j'ai une sélection Evidemment j'ai une sélection Quand on a une sélection de fait Alors il faut tout déselectionner Quand on a une sélection de fait La coupe se fait que sur la sélection Voilà Ensuite je vais redéplacer Ce repère porte Alors on va le mettre Ici Voilà Je laisse un petit peu de place entre les deux C'est très bien Je reprends le cube Le mode Ici Polygone Touche K Toujours en mode plan X, Y Je reprends une coupe ici Une coupe là Je reprends en mode modèle Je vais déplacer encore Mon repère de porte Voilà Et faire la dernière coupe Donc je repasse sur le cube En mode polygone Touche K Et la coupe se fait là Paf J'ai plus besoin du repère de porte Si je vais encore l'utiliser Je vais faire ici une petite porte de sortie Voilà Donc on va faire On va remettre le modèle Le repère de porte A ce niveau là Ici C'est pas mal A peu près là Je repasse sur le cube En mode polygone Touche K Ici je change l'axe Il me faut l'axe YZ Voilà Et on va faire une coupe ici Et une coupe ici Voilà Ce qui normalement me l'a fait des deux côtés Je peux cacher Je peux cacher le repère de porte Euh Ouais Repère de fenêtre Je l'ai J'ai pas besoin de le cacher en fait J'ai juste à pas m'en occuper Le repère de fenêtre Est-ce que je vais en avoir besoin ? Alors il faut que je replace peut-être mes coupes correctement Alors comme je l'ai montré Dans une fois précédente Il me suffit de les sélectionner Alors U L pour sélectionner des boucles En mode Ici en mode arrête Je vais sélectionner les boucles Comme ça Tac J'appuie sur la touche majuscule Pour en sélectionner plusieurs L'outil de déplacement Et je vais les positionner correctement Alors je les mets à peu près au milieu Pour la manière à ce qu'il y a à peu près autant des deux côtés C'est pas mal Voilà Ensuite J'aimerais faire une petite avancée Donc avant de creuser les portes et tout Je vais faire les autres coupes que j'ai besoin Donc en mode polygone Touche car encore une fois Cette fois j'ai besoin De X, Z Du plan ici X, Z Pour faire des coupes horizontales Voilà Je vais faire une coupe Ici à peu près au dessus des portes Voilà Et un petit peu plus haut Afin de faire un petit peu d'épaisseur Parfait Je vais prendre le mode polygone Ici je vais sélectionner ces polygones là justement On va essayer de zoomer un peu dessus Je vais Est-ce que j'en profite pour faire une petite corniche Oui Donc UL UL Pour sélectionner des boucles Je sélectionne toute cette boucle là J'appuie sur la touche D Qui est l'extrusion Ici l'angle maximum il est à 89 C'est à dire que si je fais en fait une extrusion ici L'angle ici dans le coin Ca va être une extrusion comme ça Une extrusion comme ça Mais ça sera pas relié Je le montre Si je fais un clic déplacé Vous voyez que ça fait en fait ici Deux extrusions Et c'est pas relié Je vais sortir en arrière Ici si je mets plus que 90 degrés Donc au lieu de 89 Je mets 91 Voilà Et maintenant quand je vais faire mon extrusion En fait Vous voyez que cette fois c'est bien relié C'est le petit truc en fait qu'il faut connaître Pour les extrusions sur les angles Ca c'est en fait c'est l'angle maximum Qui va être utilisé pour relier ou pas les beurres Donc ici je vais faire juste une petite corniche Juste comme ça Pas plus Je reprends l'outil de sélection Je vais sélectionner seulement les polygones ici sur l'avant Ceux-là Alors Essayez Ça bien Voilà Je vérifie que je ne me suis pas trompé Je n'ai pas sélectionné d'autres C'est parfait On va faire une petite avancée C'est à dire que Je peux Non Est-ce que je peux faire comme ça Oui je pourrais Mais ça ne va pas faire propre Donc je vais faire J'appuie sur la touche contrôle Je reste appuyé sur la touche contrôle Et je vais déplacer en fait Sur l'axe comme ça Ça me permet en fait ici De faire en fait une extrusion Après je peux relâcher la touche contrôle Et Vous voyez que maintenant je peux En fait jouer avec ça Et ici ça ne me gêne pas Les Les coupes qui sont faites dans l'angle Alors ce que j'ai besoin en fait C'est juste une petite avancée Un truc Un truc juste comme ça Pas plus Voilà Ensuite je vais seulement sélectionner Les polygones qui sont là Donc outil de sélection Je peux seulement sélectionner Des polygones qui sont ici Au centre Voilà Ceux-là Et je vais les avancer encore plus Afin de faire comme ça Une forme un petit peu plus intéressante Un peu plus travaillée Il ne faut pas que ça dépasse la parcelle Mais il faut que ça avance quand même Suffisamment C'est l'avancée en fait De l'entrée Voilà Donc là c'est pas mal Je pourrais Je pourrais Je pourrais l'agrandir ou pas Non je pense que c'est bon Tac On va désélectionner Ici le cube Je sélectionne en fait le tag de lissage Et je le supprime J'en ai pas besoin de ce tag de lissage Je veux des angles bien droits Je veux pas en fait d'arrondi Il n'y a pas d'arrondi sur ce truc là J'ai besoin de faire un petit rubber sur le haut Alors ici il y a une enseigne Ici sur le devant Mais là sur tout le haut Ici je vais faire un petit rubber Donc on va zoomer là dessus On va sélectionner tous ces polygones là Tous ceux qui sont sur le dessus Donc outil de sélection Et puis ici je vais sélectionner tous ces polygones là Comme ça Parfait Ensuite touche I pour faire une exclusion interne Donc I Extrusion interne Là aussi vous pouvez remarquer Qu'il y a l'angle maximum Il y a le même système Mais bon là ça va pas nous gêner Et je vais simplement cliquer Et déplacer légèrement Afin de faire une petite extrusion sur l'intérieur Comme on avait fait en fait Pour les commerces Une fois que c'est fait En outil de sélection Et je vais sélectionner la petite bordure extérieure Donc U L Et je sélectionne la petite bordure extérieure Et je vais faire une extrusion Donc touche D Une petite extrusion Histoire de donner un petit peu Un petit peu de De relief Un petit peu de détail Donc juste un petit truc comme ça Pas de beaucoup Juste un tout petit peu Voilà Donc là normalement Ça fait un petit truc comme ça Pas mal du tout On va travailler un petit peu les portes Alors je vais cacher mes repères Pour le moment Il y a presque des fenêtres Non il n'y a pas de fenêtres Parce qu'en fait les portes Ça fait honte de fenêtres Donc c'est pas gênant Je vais sélectionner toutes les portes Non Pas tout de suite Je vais d'abord Je réfléchis Non si je vais simplement sélectionner cette porte là La porte de secours en fait Et celle qui est ici Ah Qui est ici cachée là C'est la même Si je vais faire ces deux portes là séparément Parce qu'en fait Ça ce sont des portes très basiques Donc ce que je vais faire Hop Un petit zoom dessus Je vais faire une petite extrusion interne Enfin une extrusion Mais sur l'intérieur du modèle Donc touche D Tac Clic déplacer Comme ça Juste un tout petit peu Pas de beaucoup Juste comme ça Je relâche Et puis ensuite Je vais faire une extrusion interne cette fois Pour faire en fait Un petit panneau dessus Donc touche I Et là je fais un clic déplacer Ça fait une grande extrusion comme ça Je la fais Pas près de cette taille là Tac Ensuite ici je vais prendre l'outil de mise à l'échelle Et je vais travailler sur cette extrusion Il faut savoir qu'en ce moment Là Il y a la même chose de l'autre côté Donc ils sont toujours sélectionnés Ici J'ai l'axe De ces deux extrusions Enfin de ces deux polygones sélectionnés Et je vais Avec ici sur l'axe Y L'axe en vert Je vais aplatir La forme comme ça De manière à faire juste Un petit Un petit panneau en fait Et ensuite avec l'outil de déplacement Je vais replacer ce panneau Sur le haut Juste là Et je peux déselectionner Ça je vais le mettre d'une couleur différente Ça sera en fait une sorte de panneau exi Donc là On est pas mal Je vais dézoomer un peu Donc là ça m'a fait pareil des deux côtés L'autre porte ici On voit que c'est exactement la même chose Je vais faire ici Les portes de devant Je vais zoomer un peu dessus Ça va bien voir les lignes Parfait Comme ça Donc ici j'ai une série de deux portes Et ici une autre série de deux portes Comment je vais faire ça efficacement On va sélectionner ces deux portes là Alors Dans Z voilà Je prends l'outil de sélection Je sélectionne ces deux portes là Et ces deux portes là Je laisse bien la ligne ici au milieu Ensuite Ensuite Je pourrais Je pourrais faire Un petit contour À la limite Comment j'ai fait pour les commerces Comment j'ai fait ça J'ai fait un petit espace supplémentaire Je vais vous montrer ça En plus je me suis gouré dans la texture Je suis en train de me rendre compte Que c'est pas le vert qu'il faut Ici C'est le vert des parcelles C'est pas grave Je retoucherai ça plus tard Donc J'ai fait une petite avancée Comme ça Et bien on va faire ça On va faire ça comme on peut Je vais zoomer dessus Suffisamment Histoire de bien voir ce qu'on fait Comme ça Je vais faire une petite extrusion interne Donc touche D Enfin une extrusion normale Vers l'intérieur du modèle Touche D Clique déplacer Pour extruder comme ça Sur l'intérieur du modèle Je relâche Ça sera en fait Des éléments vitrés Je vais faire une scission de ça Donc Clique droit dessus Alors tout en bas Scission Alors je vais plutôt faire avec le menu Histoire de bien voir en fait Bien vous montrer le menu Maillage Commande Scission Tac Ça me crée ici un double De ces éléments là Tac Je les sélectionne Non je vais cacher ça temporairement Je cache tout le modèle temporairement Je garde que en fait ici les portes En mode polygone Je vais sélectionner Ces polygones là Touche I Pour faire une extrusion interne Cette fois c'est vraiment l'outil Extrusion interne Je clique je déplace légèrement Pour faire un petit rubber Comme ça Alors est-ce que Oui je vais faire comme ça Tac Ensuite Je supprime en fait la partie Est-ce que je supprime tout à tout de suite ? Non Non parce que j'aimerais quand même mettre un rubber au milieu ici Donc en fait Je ne vais pas tout supprimer tout de suite Je désélectionne tout Tac Je vais sélectionner les boucles ici Les arrêtes au centre Donc Outil arrête Sélectionner Sélection par tracé Je trace Cette ligne là Et je trace avec la touche majuscule Cette ligne là Comme ça j'ajoute au tracé Ensuite MS Pour faire un viso Donc MS Je clique et je déplace Comme ça Légèrement Pas de beaucoup Juste un petit peu comme ça Un peu plus Juste comme ça Je pense que ça devrait être bon C'est pas trop épais Non ça a l'air pas mal Je vais Désélectionner Faire une coupe comme ça A l'horizontale Maintenant Donc Outil couteau Touche K En mode plan XZ Et je vais faire une coupe On va la mettre à peu près là Tac Ensuite Je reselectionne cette boucle Alors en mode arrête Sélectionner Sélection par tracé Tout ça Tac J'appuie sur la touche majuscule Je sélectionne tout ça Encore une fois MS Pour faire un viso MS Je clique et je déplace Pour faire Comme ça Un double en fait Doubler en fait la coupe Je vais pouvoir maintenant sélectionner En mode polygone Tous les polygones que je retire Donc celui là Celui là Avec la touche majuscule J'en sélectionne plusieurs Celui là Et je fais supprimer Tac Là tous les polygones que j'ai Je les sélectionne Contrôle A Je vais réafficher le cube Qui correspond au bâtiment Et je vais faire une extrusion normale Donc touche D Un clic déplacé Et je fais une extrusion comme ça Afin de donner un petit peu de relief Voilà On tourne un peu pour voir ce que ça donne Ça ressort suffisamment Mais c'est juste comme il faut Je peux tout dé-sélectionner Donc ici Ça c'est en fait Comment j'ai appelé ça dans les autres bâtiments Plastique J'ai appelé ça plastique On va appeler ça plastique aussi Plastique Et donc dans les autres bâtiments J'ai dû me tromper Quand j'ai mis plastique J'ai pas mis de texture dessus C'est pour ça que c'est la texture De la parcelle qui se met Je retoucherai ça plus tard Surtout que la texture Je l'ai ici Plastique Donc ça on va mettre ça ici Tac Texture plastique C'est les textures qu'on a créé Dans les tutoriels précédents J'ai retourné sur le cube Ici j'ai toujours les fenêtres de sélectionner Bah justement On va leur mettre la texture des fenêtres Donc ici c'est celle là Tac Je désélectionne Le bâtiment il doit être en blanc Donc ici je vais chercher la texture blanche C'est celle là Celle des murs Je la mets sur le cube Tac Je la mets avant La texture des fenêtres Enfin que les fenêtres soient bien visibles On dézoome un peu Ici ce que l'on pourrait faire Ce que l'on pourrait faire Bah c'est la partie enseigne Et puis des piliers On va ajouter des piliers Alors deux piliers Deux groupiers Donc on va faire des cylindres Tout bête Comme J'ai pas besoin Ni du couvert du haut Ni du couvert du bas Ici dans couvert Je vais décocher couvert Tac Ça fait des En fait des tubes creux Ça sera largement suffisant J'ai pas besoin en fait Que ce soit fermé Je vais changer la dimension De ça On va mettre On va commencer avec 20 20 c'est beaucoup trop On va mettre 8 8 ça donne quoi ? 8 ça me semble encore de trop On va déplacer ça sur l'avant On va mettre à peu près là où ça sera Alors il faut que ce soit beaucoup moins haut Hauteur 50 Et au niveau du sol ça donne quoi ? Ça rentre juste comme il faut Je vais regarder dans cette vue là Ici Ça rentre bien dans la corniche Et puis ici on peut l'abaisser un petit peu Pour être sûr que ça rentre bien dans le sol aussi Voilà parfait Donc 8 c'est trop encore 6 6 encore peut-être moins 5 5 ça a l'air pas trop mal 5 ça a l'air pas trop mal Alors on va placer ça correctement Alors un peu plus sur l'avant Comme ça Là un peu plus où c'est mis Oui Je vais le positionner à peu près par là Dans l'angle Alors un peu plus sur l'intérieur Je mets un peu Ouais ça a l'air pas trop mal là Ça a l'air pas trop mal Je vais pas ranger pour que ça tombe juste Je repasse en mode modèle Je sélectionne le cylindre On va l'appeler pilier d'abord Pilier Et puis je vais le mettre tout en bas Voilà Tout en bas Donc pilier Il sera en blanc On a une texture blanche Voilà Le pilier Est-ce qu'il est bien placé ? Bon il est pas mal Donc on va le positionner pile au bon endroit Ici c'est soit On va mettre 61 Ici Là on va s'arranger pour que ça tombe juste 23 Et là on va dire moins 40 Moins 40 Tac Ensuite j'en fais un double Alors j'appuie sur la touche contrôle Et en Je prends l'outil de déplacement par exemple J'appuie sur la touche contrôle Je reste appuyé sur la touche contrôle Et je déplace simplement l'élément Et je relâche Ça en fait un double Ici j'ai un deuxième pilier Je peux le mettre en bas aussi Le premier pilier ici A 61 23 40 Le deuxième Ici il y a juste à changer A la place de moins 40 De mettre 40 Tac Comme ça il se met pile A l'inverse Vu que Ici on a Le point 0 0 De la scène Il se met pile en symétrie En fait au premier Donc là j'ai mes deux piliers Mises en place J'ai le cube J'ai le plastique J'ai les fenêtres qui sont faites Il me manque ici Les deux portes sur les côtés Donc il va me falloir une couleur Qui fasse un peu porte de sortie Du rouge Une couleur rouge Alors je prends De la couleur de la toiture Je la duplique En faisant un contrôle Clique déplacé Je vais l'ouvrir Je vais la mettre en rouge En rouge Une porte de sortie Ça peut être en rouge En rouge Ou alors un gris Peut-être Un gris Ça peut être pas mal aussi Un gris Ça ressortirait un peu Sur le blanc Ça fait un peu porte métallique Donc on va essayer Avec du gris Et je vais appeler ça Porte de sortie Porte de sortie Je vais sélectionner en fait En bas de polygone Sélectionner les polygones De la porte de sortie Donc je retourne sur le cube ici J'ai besoin de ce polygone là Avec la touche majuscule Je prends celui là Celui là Et celui là Et pareil de l'autre côté Alors il faut que j'arrive A trouver le bon angle Pour pouvoir le sélectionner Et voilà Celui là Celui là Celui là Avec la touche majuscule Que je sélectionne Et je mets cette texture dessus Tac Ça me l'a ajouté ici Je vais sélectionner Je vais sélectionner Le petit polygone ici au centre Que j'ai mis Qui fait le petit panneau En fait Exit Je sélectionne aussi ici Je vais créer une nouvelle texture Voilà Ça va être Comment on peut appeler ça Panneau Panneau Tout bêtement Et je vais mettre la texture dessus Tac Ça me l'a ajouté ici aussi Et cette texture C'est la que je vais mettre en rouge Ce sera très bien Voilà Un rouge Rouge comme ça Sans spécularité Tac On dézoome un peu C'est ce que ça donne Tac Ouais c'est pas mal Le gris est trop foncé Donc on va éclaircir Donc on va éclaircir un peu ce gris Comme ça Il ne faut pas que ça fasse du blanc Il faut vraiment que ça fasse du gris Mais Et puis là le rouge On va peut-être essayer une autre couleur Si on part sur du bleu Si je prends le même bleu que les fenêtres Par exemple A peu près A peu près le même bleu Ça ferait plus une fenêtre Qu'un panneau Ça peut faire bien Ouais ça fait pas mal Ça fait pas mal du tout Ici il me faut une enseigne Et puis il faut peut-être retravailler un petit peu la corniche Alors ce que l'on va faire Ce que l'on va faire Pour retravailler un peu la corniche Je pense qu'une texture sur le contour Ça ferait pas mal Donc je vais faire En mode polygone Je l'occupe de sélectionner Je fais UL On va sélectionner Hop Toute cette boucle là Donc toute la Autour de la corniche Touche D Pour faire une extrusion Je fais un clic déplacé Enfin juste une petite extrusion Pas sur rien Comme ça Voilà Après UL Et je vais sélectionner juste la petite boucle Ici Tac Et puis peut-être aussi celle du dessous Tant qu'à faire Histoire de faire ça bien Voilà Donc Là La boucle ici en dessous Et la boucle ici au dessus Et je refais une extrusion Touche D Et puis un clic déplacé De manière à faire une petite extrusion Comme ça Juste un petit peu Parfait Ça fait juste Oui Juste une petite Un petit rebeur en fait Ici Un petit rebeur Et ce petit rebeur en fait Ajoute un petit peu du Comment Des détails Des détails Sans avoir trop à en ajouter Ensuite Donc Ces boucles sont toujours sélectionnées Je refais UL J'appuie sur la touche majuscule Et je vais sélectionner maintenant Les boucles Ici Qui sont entre les deux Alors C'est quoi celle là Cette boucle là Celle là Et celle là Donc ce qui fait que je sélectionne en fait Tout le petit rebeur Et je vais mettre une texture dessus Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme texture dessus Qu'est-ce qu'il pourrait faire bien pour un Pour un cinéma Euh Du rouge Du rouge Donc je crée une nouvelle texture On va appeler ça Un rebeur Ou corniche Corniche cinéma Je double-cille dessus On va lui mettre une couleur Dans le rouge Un rouge assez foncé Comme ça Parfait Et je mets ça dessus Tac Et si je désélectionne Normalement c'est en rouge C'est parfait Voilà Ouais c'est pas mal Ici il faut une petite enseigne Donc petite enseigne Bah c'est tout bête Je vais utiliser des cubes Tout bêtement Des cubes Et puis peut-être un Un disque Ou juste des cubes On va bien voir Euh Donc je refais un cube On va le faire beaucoup plus petit Alors en X Je mets 100 déjà On va baisser ça 20 20 Encore moins de 20 10 10 c'est très bien En En Z Donc En Z On va mettre 50 50 Un peu plus 80 80 Ça me semble pas mal En hauteur Alors Il faut que je le voie un peu mieux Donc je vais le déplacer En mode modèle Là En hauteur En hauteur On va mettre Alors si je mets 100 Je crois que ça sera pas bon C'est trop haut Euh 50 50 Ça donne quoi Ça peut être pas mal Si je le fais rentrer comme ça Un peu dans le truc Oui c'est pas mal C'est pas mal On va retravailler un petit peu ça Donc ici Sur L'axe Z Ici je vais ajouter En fait Un Deux Deux segments Deux segments sur l'axe Z Et Ouais Et puis Un segment En hauteur Donc sur l'axe Y Je rajoute un segment Ici ça envoie Ça en fait deux Donc un Deux Et trois Et je rends ça Éditable avec la touche C Ou cette icône Tac Je vais mettre ça tout en bas aussi Alors Dans Dans ma hiérarchie Tac Je vais l'appeler Enseigne C'est pas mieux C'est pas grave En mode ici Arrête Je vais déplacer un peu les arrêtes Donc UL Pour sélectionner cette arrête là Et je vais la remonter un petit peu Voilà On va la remonter un petit peu Juste comme ça De manière à ce qu'elle soit au dessus de cette partie là Euh Voilà Ouais C'est pas mal Ensuite les deux autres Donc UL Deux sections Avec cette boucle là Et avec la touche majuscule Celle là Outil de mise à l'échelle Et ici je vais simplement Les éloigner comme ça Parfait Ouais Euh Est-ce que je rajoute une coupe Non c'est pas mal C'est pas mal comme ça Les deux parties ici sur l'extérieur Que ça fasse plus déplier Donc je vais en mode polygone Sélectionner la partie qui est centrale Ici Ici Et puis La ramener un peu Sur l'intérieur Avec une extrusion Touche D Extrusion Je fais un clic Déplacer Pour faire une extrusion Comme ça sur l'intérieur Tac Juste un petit peu Ensuite je sélectionne seulement La partie du bas ici Et je vais refaire encore une extrusion Sur l'intérieur Touche D Comme ça Voilà Comme ça Ça fait plus Ça fait plus pilier Deux piliers Et puis l'enseigne Ouais Euh De la même couleur que j'ai mis le contour ici Donc je rajoute Ça là dessus Ici on va mettre un petit peu de couleurs différentes La partie qui est ici On va la mettre en blanc Comme le mur Tac Et puis la partie qui est ici On va peut-être La retravailler un peu Euh Le dessus qui est là Je sélectionne le dessus Alors là Mais en fait Il y a un petit problème C'est que quand j'ai fait l'extrusion Tac Quand j'ai fait l'extrusion Ça m'a fait en fait Un truc pas beau Euh Donc là Ce que je pourrais faire Je vais revenir un petit peu en arrière Pour recommencer la partie là On va pas faire cette exclusion là Euh Je reviens en arrière Faut pas hésiter à revenir en arrière Quand on fait une bêtise Et puis qu'on Et que ça rend pas Voilà Je fais pas cette coupe là Euh Ouais c'est mieux Je fais pas cette coupe là Donc je renseigne le table Tac Le boucle ici Et elle Je vais aller un peu plus vite Je les sélectionne Mise à l'échelle Je les décale sur le côté Pour faire deux gros piliers Je vais sélectionner Toute la partie ici Donc UL Toute cette partie là Touche D Extrusion Je clique et je déplace Comme ça un petit peu Par l'intérieur Ça me fait une petite extrusion Comme ça Ça réduit en fait La taille La partie centrale Ce qui fait que j'ai l'impression D'avoir deux gros piliers Et puis une partie centrale Quelle On va mettre en blanc Tac En blanc Le reste sera en rouge Donc ici la texture rouge Sur le reste Où est l'enseigne Elle est là Tac Ah On va déselectionner On va déselectionner Texture rouge Là dessus Et puis On la met avant Parfait Donc ça j'ai dit Que je mettais tout en bas Parfait On zoom un peu Voilà Donc ouais C'est pas mal C'est pas mal Ça fait un style On pourrait rajouter peut-être Il manque quelque chose Une image En fait Il manquerait une image Là dessus Ou un texte peut-être On va mettre un texte On va mettre un texte Donc je vais aller dans Mographes Motexte Et puis comme texte On va mettre Comme pour les cartoons Acme Très bien Voilà On dézoome un peu Donc elle se met le texte Comme ça Donc on va le modifier Donc le texte Je le veux Centrer Ici je mets centrer Comme texture Optificio Voilà Et puis On va le faire tourner Comme ça De 80 degrés Tac On va le réduire Et le positionner correctement Donc je peux le réduire Comme ça Ou alors Non je vais utiliser L'amnation C'est très bien Ça verra très bien On va le positionner correctement Voilà Là On zoom dessus Ah Comme ça Ici on va diminuer La profondeur On va mettre 10 10 c'est pas mal Et tout ça Plus petit Tac Mais Comme ça Comme ça On va mettre ça En bas En rouge Tac On zoom un peu dessus On va le faire rentrer A l'intérieur de l'enseigne Alors Encore plus petit 10 ça va pas 5 5 c'est peut-être pas mal Hop On fait rentrer A l'intérieur de l'enseigne Ça dépasse juste Un tout petit peu Pour qu'on puisse le voir Mais Ça ne soit pas trop gênant Vous voyez ce que ça donne Oui c'est pas mal Plus épais le texte Donc ici Optificio A la place Qu'est-ce que je pourrais mettre Ça Non Je préférais Plus le style Optificio Au fond On va laisser ça Comme ça On dira que c'est bon Ouais c'est pas mal C'est pas mal Et donc là On va passer maintenant Caméra axonométrique Isométrique Et voir ce que ça donne Tac C'est pas mal du tout Le hackmé ne ressort pas assez Peut-être que si Je le mettais en Je vais prendre la texture plastique Ça fera une texture plus foncée On va mettre le mot texte Tout en bas aussi Tant qu'à faire Bah oui en fond du cube D'ailleurs Puisque c'est l'enseigne Voilà Est-ce que ça ressort mieux Comme ça Comme ça Ça ressort un peu mieux Mais la texture La police de caractère Est pas belle Enfin ça correspond pas Pour ça Il faudrait retravailler Un petit peu ça Mais enfin c'est pas mal A la place d'acmé On aurait pu mettre autre chose Un cinéma ou autre chose Là j'ai mis le truc Le plus basique Donc là On a un petit cinéma de fait Et puis ça On va tout grouper Dans la parcelle Donc la parcelle Elle est ici C'est parcelle 7 Donc tout ça Je le mets en fond De parcelle 7 Tac On peut refermer ça Et puis ça On peut aller le déplacer Maintenant ici Alors pour le déplacer Là il faut que Je me mette Un moins 400 Moins 400 des deux Donc ici Moins 400 Et ici Moins 400 Tac Ça j'ai été le placer A l'arrière Je fais un double De la parcelle 7 Ça fait parcelle 8 J'efface tout ce qu'il y a Dans la parcelle 8 Supprime Et puis la parcelle 8 Je la remets à 0 0 Comme ça J'ai une autre parcelle Pour faire un nouveau bâtiment On s'arrête là Pour aujourd'hui Donc on a fait Un bâtiment supplémentaire Un petit cinéma On pourrait retravailler encore Mais bon Il s'intègre assez bien Dans le style de ce qu'on a fait Pour le reste Vous voyez qu'en fait La petite corniche ici Ressort bien La petite porte ici Rajoute un petit plus L'enseigne peut être retravaillée C'est pas bien gênant Comme pour les commerces Comme pour les commerces On peut toujours ajouter des choses Et puis tout passe assez bien Ça s'intègre assez bien Dans le style Un hôpital Un truc comme ça Un truc assez basique Toujours Parce que c'est dans ce style là L'eau poly-isométrique Mais ça rajoutera un petit élément supplémentaire Donc à la semaine prochaine C'est dans ce style là C'est dans ce style là